Les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Logique, ça a l'air super ! L'Ottawa de cette finale, on se retrouve aujourd'hui à l'Institut des Jeunes Aveugles pour l'association SJKB de Sébastien Joachim. Il a organisé en compagnie de Eric Le Grand, la voix de Végéta, un événement tout simplement incroyable avec les comédiens. Ils sont 11, ils sont tous réunis, donc on va pouvoir leur faire des petites interviews. On va leur demander ce qu'ils préfèrent entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Mais également, on demandera aux fans qui sont ici présents, il n'y aura que des fans de Dragon Ball. Eh bien, enchanté, on peut dire Wiz, du coup. Oui, tout à fait. Vas-y, présente-toi, tout simplement. Eh bien, Bruno Meyer, voilà, je suis comédien et j'interprète, sur la série Dragon Ball, j'interprète le rôle de Wiz, sur Dragon Ball Super, je précise. Oui, parce que du coup, tu vas commencer l'aventure dans Dragon Ball Super, et non pas dans Z. Non, 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 j'étais trop petit. Effectivement, c'est ça. C'était les spectateurs. C'est là où ça va être intéressant pour toi, entre Dragon Ball Super et Dragon Ball Z. En tant que fan passionné, avant d'avoir interprété le rôle de Wiz, as-tu une petite préférence ? Je n'ai pas de préférence, je dirais que je connais mieux Dragon Ball Z que le Super, en fait. Je suivais le manga à l'époque, je suivais l'anime, mais le Super, je ne l'ai pas vraiment suivi, en fait. J'ai fait uniquement les scènes qui me concernaient, donc je n'ai pas la vue d'ensemble, en fait, de Dragon Ball Super. D'accord, chose que je peux comprendre. Un petit mot, peut-être, pour Sébastien Joachin ? Bah oui, ça me fait plaisir d'être là aussi, je suis même flatté, en fait, d'avoir été invité pour cette rencontre. Le plaisir, il est partagé. Merci bien. Merci à toi. Eh bien, on est en compagnie avec Philippe Ariotti, qui fait plein de voix, d'ailleurs. Ah, eh bien, je fais O-Long, je fais Piccolo, puis je fais Freezer, l'horrible Freezer, et je fais aussi Babidi, le sorcier Babidi. Oh non, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Babidi, qui est ton perso préféré ? C'est mon personnage préféré, parce que je trouve que c'est le plus amusant à faire. Mais, bien sûr, Piccolo, j'ai une tendresse pour Piccolo, parce qu'il est sage, il est gentil, il est bien, c'est merveilleux. Voilà. C'est vrai. Et juste, petite question, que préfères-tu entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super ? Eh bien, je préfère Dragon Ball Z Super. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, c'est formidable. C'est une question de génération. Il y en a qui ne connaissent que Dragon Ball Super, il y en a qui ne connaissent que Dragon Ball Z. C'est tout, on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a des plus jeunes qui n'ont pas commencé avec Dragon Ball Z, ils sont nés avec Dragon Ball Super. Et voilà, exactement. Et des plus anciens comme moi, qui ont commencé carrément avec Dragon Ball, effectivement. Effectivement. En tout cas, merci à toi d'être là. Avec un grand plaisir, un grand plaisir. Merci beaucoup. On est en compagnie de Trunks, mais à la fois Gohan alias, tu t'appelles comment ? Le guerrier intergalactique. Je suis Marc Lesser, je fais Trunks du futur, son Gohan quand il est adulte et Broly. You're Broly. Non, ça c'est l'avion, ça c'est l'avion. Marc, je voulais te poser une question. Oui. En tant que comédien de Dragon Ball, tu as fait Dragon Ball Z. Oui. Tu as fait Dragon Ball Super. Oui. Que préfères-tu ? Mais moi, j'aime tout. Je vais faire un peu le faucheton. Je ne choisis pas. D'abord, non, sérieusement. Oui, du moins. Nous, quand on travaille sur Dragon Ball, on ne voit pas la série ni les films de la même façon que les spectateurs. Ce n'est pas faux. On est dedans, on décortique les trucs, on voit par petits bouts, etc. Donc, on ne peut pas avoir la même approche. Donc, moi, j'aime bien mes personnages. J'ai une petite préférence pour Trunks. Voilà. Mais ça, c'est personnel. Mais il a raison. Mais j'aime bien Sam Gohan. Tu vois, dans le dernier film, c'était plutôt cool de le faire, de le retrouver. Qu'on a vu, le super-héros. Voilà. Mais je n'ai pas de préférence entre l'un et l'autre. Alors, la différence, c'est plutôt quand on a refait Dragon Ball Z Kai. Oui. Et Dragon Ball Z. Parce qu'évidemment, dans Dragon Ball Z, il y avait ces scènes hyper longues. Longues. Où on se menaçait, je vais te taper. Non, c'est moi qui vais te taper, etc. Ça durait trois plombes. Bon, Dragon Ball Z Kai, c'est un peu plus musclé, un peu plus rapide. Tu penses quoi de cette journée pour l'association LJKB ? Eh bien, je trouve ça super et on devrait faire ça plus souvent. C'est-à-dire qu'on a un peu de notoriété, petite notoriété. Je ne vais pas me la péter. Mais si ça peut servir à ça, je trouve ça super. Parce qu'on peut allier plusieurs choses. Déjà, on a le temps de voir les gens. C'est en petit comité. On a le temps de discuter un peu avec les gens. Si ça peut servir pour une bonne cause, je trouve ça super. Et vraiment, j'espère qu'on pourra refaire avec l'association de Sébastien ou une autre. Mais voilà, je trouve ça super. Je suis très content de participer à cette action. Pour le plaisir des grands fans. Voilà. Merci beaucoup Marc. Merci à toi. Brigitte Lecordier, comment vas-tu Brigitte ? Bien, bien. Je suis toujours contente d'être à tes côtés. Ah, ça, ça fait plaisir. Et surtout que tu es devenue légendaire sur ma chaîne. Avec l'intro. Ah oui, c'est vrai. Tu passes un bon événement ? Oui, écoute, les gens ont l'air contents. Ils sont venus nombreux. Puis c'est chouette. Et puis là, on a fait un petit tweet sur ma chaîne un peu improvisé. Je suis venu d'ailleurs. Oui, c'est cool. Et j'espère qu'on aura récolté quelques dons en plus. Voilà pour l'association de Sébastien et Joachin. Franchement, déjà, merci à toi d'être venu. Ça fait super plaisir. C'est normal. Eh bien, j'avais une petite question pour toi Brigitte. Dis-moi. Que préfères-tu entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super ? Évidemment, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est Gohan. C'est la découverte de mon personnage, mon plus fort personnage. C'est ton personnage préféré d'ailleurs ? Ouais. Enfin, j'aime beaucoup Goku parce que je l'ai connu. C'est Dragon Ball. C'est l'essence même. C'est ça. Mais Gohan, c'est un beau personnage. Il est fort, il est guerrier. Il est intelligent. Il est intelligent. Il sait qu'il est le meilleur, mais il ne va pas fighter pour fighter comme fait Goku. Il y va parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ça, pour sauver les cieux. Voilà, c'est ça. Et ça, je trouve ça chouette. C'est un beau message, quoi. C'est un bel être. Surtout que tu as réussi à nous transmettre ce message avec la VF et sa franchement bravo. C'est génial. Écoute, j'ai réussi ça, alors. J'ai réussi ma vie. Eh bien, salut à toi. Tu t'appelles comment ? Stéphane. T'es content de retrouver cette association dans l'univers de Dragon Ball ? C'est énorme, en fait. Ce que je disais tout à l'heure à des amis, c'est qu'ils ont réussi à rassembler une dizaine de comédiens. Chose qu'une convention ne peut pas faire en temps normal. Mais totalement. Et donc, c'est énorme. C'est clairement énorme, en fait. C'est vrai que c'est énorme. Alors, juste une petite question. Est-ce que tu es plus Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super ? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Et pourquoi ? Je suis de l'époque Club Dorothée. Comme moi. Comme beaucoup d'entre nous, on est de l'époque et c'est mieux. C'est sympa Dragon Ball Super, mais ça monte un peu beaucoup trop maintenant, surtout en puissance. Au niveau des transphos ? Oui, les transformations. Et puis le dernier film, je ne vais pas raconter trop parce que les gens n'ont pas vu. Mais il y a un truc qui n'est pas expliqué. Oui, Gohan Beast, disons-le Gohan Beast. Le Gohan Beast, il n'est pas expliqué, il sort de on ne sait pas d'où. Tu t'appelles comment ? David. David. Enchanté, David. Enchanté. Tu aimes bien ce genre de choses où tu retrouves tous les comédiens de Dragon Ball pour l'association LJKB ? Bien sûr, parce que ça nous fait vivre notre enfance. Ça continue de faire grandir. On a grandi avec eux, donc c'est énorme de pouvoir les rencontrer. C'est des stars pour nous, quoi. Ouais, c'est magique. C'est ça, tout à fait. C'est les raves d'enfants qu'on peut rencontrer en vrai nos personnes. Exactement, je suis d'accord avec toi. Alors, petite question. Je pense que tu as connu Dragon Ball Z au Club Dorothée. Bien sûr, c'est comme ça que j'ai découvert. Est-ce que tu préfères Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super ? Non, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z ? Je suis beaucoup plus sur ce taxe-là, au niveau graphique, au niveau histoire. Ils sont quand même beaucoup plus intéressants, on va dire. Trop de transformations tuent la transformation. Tu as vu Dragon Ball Super Super Hero au cinéma ? Moi encore, je le vois la semaine prochaine. D'accord, donc on ne va pas parler ça. On ne va pas te spoiler. Alors, on est en compagnie de... Thomas Regalia. Bonjour à tous. T'aimes bien, tu passes un bon moment ? Franchement, super. Je trouve que c'est une bonne idée qui est proposée là, avec les comédiens de Dragon Ball, etc. Donc voilà. Préfères-tu Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super ? Les deux. Ah, intéressant. Bon, c'est vrai que j'ai grandi avec Dragon Ball et Dragon Ball Z. Après, quand Dragon Ball Super est arrivé, histoire de nous faire remplacer GT. Mais j'ai quand même aussi bien aimé GT. Qu'est-ce que tu aimes et que tu n'aimes pas dans Dragon Ball Super ? Alors, dans Dragon Ball Super, j'ai bien aimé, mais sauf que j'ai trouvé que l'arc du tournoi de survie a vrilli. Ils ont poussé trop loin. Ils ont été trop loin, ouais. Ils ont été trop loin. Bon, j'ai plus aimé l'arc Black. Ouais, Black Goku, il y avait de l'idée. Ouais, Black Goku, il y avait de l'idée. Moi, le plus beau combat qui m'a marqué dans l'arc du tournoi de survie, c'est le combat Goku-Jiren, quoi. Ouais, le combat Goku-Jiren, ouais. Le combat Goku-Jiren, ouais. Il est marquant, il est marquant. J'avoue, Ultra Instinct qui débarque, ça claquait. Ouais, ça claquait, ouais. Nicolas, Rémi ? Eh bien, Nicolas et Rémi, est-ce que vous passez un agréable moment ici pour l'association SJKB avec les comédiens de Dragon Ball ? Ouais, franchement, c'est super. C'est vraiment une occasion en or de pouvoir passer un moment privilégié comme ça avec tous ces grands acteurs. Donc, on est super contents. Et toi, pareil, juste pour... Franchement, top. Ils devraient en faire plus. Comme ça, ça rapporterait plus d'argent pour les associations. Et le pire, c'est qu'on peut passer plus de temps avec eux qu'en convention. Ah bah, totalement. Donc, franchement, c'est que du bénef pour tout le monde. Est-ce que vous préférez Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super ? D'abord, toi. Alors, moi, j'ai jamais regardé Dragon Ball Super, pour le coup. Mais là, on va aller voir le film, là, juste après. Mais moi, c'est Z. D'accord. Bon, bah, voilà. Comme ça, au moins, voilà. Moi, je connais pas. Je vais découvrir. Ok. Et toi ? Franchement, je sais pas si la question se pose. Z, évidemment. Mais franchement, non. La question, je pense, elle se pose pas. Non, à moi, elle se pose pas. Mais tu sais qu'il y en a, ils m'ont dit Dragon Ball Super. Oui, parce que c'était les gens, voilà. Je pense que c'est les gens qui découvraient. D'ailleurs, j'ai aussi entendu dans la dernière vidéo qu'il y en a qui avaient vu Super avant Z. Ça pique un peu. Ça grince dedans. C'est vrai, c'est vrai. Et dans ma dernière vidéo, Dragon Ball GT versus Dragon Ball Super. Donc, du coup, tu suis mes vidéos. Ouais, ouais. Ça, ça fait plaisir, ça. Tu mets un pouce bleu, moi. Bien sûr, bien sûr. Et la cloche. Tu mets la cloche. Et tu mettrais aussi un pouce bleu sur celle-là. Absolument, oui. Ça fait plaisir. Excellent. Merci, les gars. On est en compagnie d'un grand monsieur. Alors, dis-nous ton pseudo. Mon pseudo, c'est quelqu'un. Quelqu'un. C'est quelqu'un. Bon, je le connais. On s'est déjà vus à plusieurs reprises. Ça fait plaisir déjà de te voir. Moi aussi. C'est la dernière fois qu'on s'est vus. C'était à Broly. C'est ça. Je crois que c'était pour DBS Broly au Grand Rex. À l'avant-première. Tout à fait. Ça remonte. T'as des cheveux, maintenant. J'ai des cheveux et j'ai les poils à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Bon, ça va, tu kiffes un peu la journée, l'ambiance ? Ouais, c'est sympa. C'est sympa, c'est cool de pouvoir rencontrer les Seiyuu et c'est bien organisé. Vu que t'es quand même d'une ancienne génération, un petit peu comme moi, est-ce que tu préfères Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super ? Alors, moi, je suis plus Dragon Ball Ball de base, mais Dragon Ball Z versus Dragon Ball Super, forcément, Dragon Ball Z. Ouais, Dragon Ball Z, ouais. L'émotion, les OST, c'est les émotions. La musique, c'est ça qui transporte les OST, c'est les émotions. Et donc, forcément, c'est mieux que DBS, forcément. C'est vrai, les OST, c'est masterclass, c'est indémodable, vraiment indémodable. Tout à fait. Et si tu regardes un peu même les détails des dessins, t'avais vraiment les détails des muscles au niveau du front, des sourcils et tout, que tu n'as pas forcément dans DBS. Donc, DBS est pour toi. Alors, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Marius. Eh bien, enchanté, Marius. Ça va, tu passes un bon moment ? Ouais, j'adore, ouais. Ça fait plaisir de voir tous les comédiens de la VF, ouais. Que préfères-tu entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super ? Bon, je préfère Dragon Ball Z, ça, c'est sûr. Ouais, Dragon Ball Z, ça, c'est sûr. Bah, je trouve que c'est plus rythmé. Parce que, bon, Dragon Ball Super, il y a aussi le problème, bon, qui revient tout le temps, c'est les transformations qui interviennent. Il y en a une, quelques épisodes après, il y en a une autre. Ouais. Ça saoule un petit peu. Goku, dans DBS, c'est un gamin. Dans DBZ, il y a évidemment la transformation de Gohan qui est Metic en SSJ2. Quelle scène incroyable, putain. Excusez. Voilà. Non, mais clairement, Sébastien Joachin, à qui on doit dire merci pour cette journée. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va très, très bien. Je suis fatigué, mais je suis heureux. Eh ben, nous aussi, on est heureux. Franchement, on est super heureux. Alors, petite question. Comment t'es venue l'idée de fusionner l'association avec cette journée en compagnie des comédiens de Dragon Ball ? Alors, déjà, je vais vous présenter l'association. C'est une association qui existe depuis 2015, qui lutte contre la cécité. Le but, c'est de récupérer des fonds pour soutenir la recherche contre les maladies qui rendent aveugles. C'est aussi de faire de la sensibilisation sur le handicap visuel et de soutenir les personnes déficientes visuelles, de leur redonner de l'espoir par rapport au handicap, parce que c'est pas facile. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais je porte une canne blanche. Moi aussi, je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la coroïde et Rémy. Et je suis presque aveugle, même si ça se voit pas forcément. Et en fait, l'idée m'est venue parce que j'ai rencontré Eric sur les réseaux sociaux, Eric Legrand. La voix de Végéta. Qui fait la voix de Végéta. On a sympathisé, on est même devenu ami. Et puis un jour, je lui ai dit, et tu penses qu'il y aurait moyen de faire quelque chose pour pouvoir soutenir la recherche ? Il m'a dit, moi, la seule chose que je peux te proposer, c'est DBZ, voir ce qu'on peut organiser. Je dis, vas-y, on essaye. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est réalisé. Superbe initiative. Franchement, incroyable. Parce que du coup, là, moi, je peux témoigner. On est dans une ambiance conviviale et ça fait kiffer. Tout le monde est en train de kiffer. Donc, on peut te dire un grand merci quand même. Avec plaisir. Les gens ont l'air d'être super contents de voir tous les comédiens. Ça a l'air de très, très bien se passer. Il y a beaucoup d'ambiance, effectivement. Et ça fait plaisir. Les gens sortent d'ici super heureux. Avec le sourire. Merci à toi, Sébastien. Avec plaisir. Merci à toi, Sophia. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. La liker et la partager. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. En activant la cloche pour recevoir les notifications. Je pense que voilà, on a eu quand même pas mal de choses concernant l'univers de Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball super. Merci à vous. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Je suis Trunks et je viens du futur. Je sais que Sofiane le Geek réagira à tous vos commentaires dans cette vidéo.